Donc c'est un projet de renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre qui intervient dans la commune d'ADN. C'est quoi son contenu, le projet, la finalité et les objectifs secraires ? C'est un projet qui vise un peu à contribuer à l'élimination de toute forme de violence basée sur le genre. Et c'est un projet qui va travailler avec les structures sanitaires, notamment les agents de santé dans les ICP. Dans les ICP, oui, mais aussi dans les postes de santé, mais aussi dans le milieu scolaire, avec les gouvernements scolaires, mais aussi avec les parents d'élèves. Dans la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être fait ? Concrètement, c'est d'organiser des séries de renforcement de capacité sur les procédures opérationnelles standards en termes de santé, en termes de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre, qui sont destinées au personnel de santé, mais également à les badiennougoques et des femmes que nous allons former, que nous appelons des parajuristes, pour qu'ils puissent après faire des causeries, des sensibilisations auprès de leur père. Mais aussi de renforcer les capacités des gouvernements scolaires, parce que nous savons tous que l'école est devenue un théâtre de violence. Et aussi bien les enseignants que les élèves sont auteurs et victimes de violences. Et aussi nous prévoyons de faire des sensibilisations, que nous, Oussoforal, on appelle des universités populaires, sur la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi ce qu'on appelle les masculinités positives. Dans ça aussi, il y a beaucoup d'activités de communication, parce que c'est un projet qui vise à un changement de comportement. Donc il faut mettre beaucoup le focus sur la sensibilisation, sur la communication. Effectivement, le choix, il est pertinent, parce que nous, notre intervention, d'abord, c'est axé sur la demande. Et tout à l'heure, M. le maire est revenu sur ça. Il y a de la matière en termes de violence dans la commune d'Adéan, c'est ce qui a motivé notre intervention. Et ce qu'on a entendu aujourd'hui dans cette salle-là, vraiment, ne fait qu'accentuer notre motivation à intervenir dans cette commune, sur cette thématique-là, qui est d'actualité au-delà de la commune d'Adéan, dans les autres communes de la Casamance, voire du Sénégal.